Création, enregistrement des statuts, fiscalité et gestion, la société civile immobilière suscite de nombreuses interrogations. Bienvenue dans votre chronique du notaire avec Maître Édouard Taquet. Bonjour Maître. Bonjour Sonia. Dans quel cas conseilleriez-vous la création d'une SCI ? Alors, la création d'une SCI peut être utilisée dans bien des cas, mais la principale c'est surtout pour éviter l'indivision. L'indivision, peut-être rappeler brièvement ce que c'est, c'est l'acquisition ou la propriété détenue par plusieurs personnes, chacun détenant une cote-part d'un immeuble, si on est à deux c'est moitié-moitié ou dans d'autres proportions, et chacune de ces personnes détient une partie. Ils peuvent faire une acquisition ensemble, ils vont devoir après faire peut-être des travaux, il va y avoir des majorités nécessaires, peut-être l'unanimité, et c'est là où il commence à y avoir éventuellement des problèmes. Donc la SCI peut être un bon moyen. Vous allez avoir une société qui va être créée entre les différents associés, donc le co-indiviseur qu'on avait tout à l'heure. Ils vont mettre en commun des moyens, faire acheter par cette société civile, et les statuts permettront d'avoir un cadre qui permettra de fixer les droits de chacun et les pouvoirs de chacun. Donc la rédaction des statuts sera primordiale. Est-ce que les formalités, la gestion et la fiscalité sont lourdes ? Non, pas tellement en fait. Une fois que vous avez établi vos statuts, vous devez faire enregistrer votre société aux grèves du tribunal de commerce. C'est ce qui lui permettra d'avoir un acte de naissance, d'exister à part entière pour pouvoir faire les investissements ou les acquisitions dont on a parlé. Au niveau de la gestion, c'est assez simple, la société doit exister, elle ne doit pas être fictive. Enfin, pour cela, il faut au moins une assemblée générale par an pour valider le budget, le résultat, montrer qu'elle existe, et montrer que les associés font faire des choses à la société et valident surtout le budget. Au niveau de la fiscalité, vous avez deux options. Soit la société est transparente, c'est-à-dire que chacun des associés est à l'impôt sur le revenu. La société ne sera qu'une clé de répartition entre les différents associés. S'il y a de l'actif, il est partagé. S'il y a du passif, il est aussi partagé entre les associés. C'est très simple. Deuxième solution, c'est l'impôt sur les sociétés. La société paiera elle-même son impôt. Il y a des avantages, des inconvénients à chacune de ces options. Donc, le mieux est de consulter un professionnel. Comment la SCI s'adapte-t-elle aux différents scénarios familiaux ? La société civile immobilière peut s'adapter à différentes situations familiales. Notamment par le biais de la société civile immobilière, qui est porteuse de plusieurs biens immobiliers, il sera plus simple de transmettre les parts à ses enfants. L'avantage, c'est que chacun des enfants recevra des parts. Et si la valeur des biens immobiliers fluctue, chacun des enfants bénéficiera de cette augmentation. Et si c'est à l'inverse, la valeur diminue, chacun des enfants aura cette même diminution. Et ce sera totalement proportionnel. La rédaction des statuts permettra aussi souvent aux parents de garder la maîtrise de cette société civile immobilière. Ce qui permettra aux enfants de détenir du capital, mais de ne pas avoir la gestion totale. Et les parents seront sécurisés. L'ASCI reste une bonne alternative à l'indivision pour la transmission de ces biens immobiliers. Merci Maître Édouard Taquet. Je vous en prie. Merci. A très bientôt dans Visitimo. Sous-titrage Société Radio-Canada